Musique Une étudiante disparaît. C'était vraiment un mystère. Son ex-petit ami est le principal suspect. J'ai dit aux policiers de vérifier son alibi. Mais peut-on faire une enquête criminelle en l'absence d'un cadavre ? Sans preuve du crime, comment mener l'enquête ? Le seul indice disponible est un trousseau de clés. Mais encore faut-il savoir quelles portes elles ouvrent, ces clés. On ne savait pas à quoi elles servaient. Un tueur échappe à la justice. De toute ma carrière, j'avais rarement vu une scène de crime aussi propre. Il a tout emporté. L'enquête piétine jusqu'à ce que le tueur frappe à nouveau. Il m'avait choisi. Il avait tout prévu. Heureusement, grâce au progrès scientifique, la justice se rarente. Quand on m'a donné son nom, j'en suis resté bouche bée. J'étais abasourdi. L'ADN a été la clé de cette affaire. Il nous a permis d'identifier le suspect et du même coup, de disculper quelqu'un d'autre. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour deux nouveaux épisodes de vos enquêtes impossibles. De la loupe de Sherlock Holmes au microscope électronique, de la première autopsie méthodique réalisée au milieu du XVIe siècle, à l'établissement d'un profil ADN à partir de cellules dupliquées et amplifiées, et bien de tous les temps, policiers et magistrats se sont toujours appuyés sur les technologies pour démasquer et condamner les criminels. Cette volonté d'étayer l'accusation sur des preuves matérielles limite aussi les risques d'erreur judiciaire. Car, comme vous allez le découvrir dans notre première affaire, la frontière qui sépare coupables et innocents ne tient souvent qu'à d'infini détails. Depuis qu'elle est toute petite, Tamika Huston veut être chanteuse. Beaucoup de personnes de son entourage pensent qu'elle en a le talent. Elle avait chanté, elle s'entraînait tout le temps, elle avait fait les essais pour la nouvelle star, elle avait passé la journée à attendre et ça a vraiment été un coup dur quand elle n'a pas été prise. Elle comprend à quel point c'est difficile de percer dans le show business et à 24 ans, elle décide d'intégrer une école d'infirmière. Avec la fin de l'année et l'arrivée des grandes vacances, elle a enfin du temps pour elle. Elle ne devait plus aller en cours et elle n'avait pas de travail. Elle était très spontanée, c'était le genre de fille à sauter dans sa voiture pour partir à l'aventure. C'est ce que pense sa famille quand elle n'arrive pas à la joindre. Mais au bout de deux semaines, ses proches commencent à s'inquiéter. J'ai appelé la police pour leur dire qu'il y avait un problème. Je ne savais pas où était ma nièce, elle ne répondait pas à nos appels. Tamika avait 24 ans. À cet âge, si on n'a pas envie de rappeler, on ne rappelle pas. La police de Spartanburg, en Caroline du Sud, se rend au domicile de Tamika. Sa voiture n'est plus là et les portes de la maison sont fermées à clé. Néanmoins, les policiers parviennent à entrer grâce à une fenêtre laissée ouverte. Dans la pièce du fond, la police trouve la chienne de Tamika ainsi que ses chiots complètement affamés. Je me souviens que l'enquêteur est venu me dire qu'elle adorait les animaux et qu'elle ne les aurait jamais abandonnés. Il n'y a aucun signe de lutte ni aucun indice sur l'endroit où elle pourrait se trouver. La police lance un avis de recherche sur sa voiture, une Honda noire de 1991. Elle aurait pu avoir un accident, ce qui bien sûr reste très triste. Mais ce n'est pas un crime. Sa famille et ses amis collent des photos de Tamika dans toute la ville. En tant que mère, c'est très difficile de ne pas savoir où se trouve ma fille. J'espère qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité. La police vérifie les relevés du téléphone portable et des cartes de crédit de Tamika. Il n'y a aucune activité depuis sa disparition. Son ex-petit ami, Terrence Moss, va voir la police pour proposer son aide. Ils vivaient avec elle jusqu'à ce qu'ils se séparent trois mois plus tôt. Il y a eu un incident chez elle et elle a accusé son petite amie de la frapper. S'il y avait bien quelqu'un que la police pouvait trouver suspect, c'était Terrence Moss. Moss affirme ne rien savoir sur la disparition de Tamika, mais confirme cependant que les accusations pour coups et blessures étaient fondées. L'incident ne se serait produit qu'une seule fois. Je lui ai donné un coup de poing, je l'ai frappé et je suis tombé à genoux et je me suis mis à prier. J'ai compris que j'avais trop de démons à combattre et que si on en venait aux mains, il était temps qu'on se sépare. A la suite de cet incident, Tamika porte plainte contre Moss. Elle disparaît deux semaines avant de devoir témoigner au tribunal. Elle avait été victime de violence. Elle devait se présenter au tribunal pour témoigner contre lui. On n'a pas arrêté de le pousser, de l'interroger et au final, il est devenu très agité et il a fini par se taire. Il ne voulait plus répondre aux questions. Terrence Moss était le suspect numéro un. Un mois passe et la police n'a pas l'ombre d'une piste. Elle pouvait très bien être vivante. On n'en savait rien. Il restait toujours un petit espoir. C'est alors que la locataire d'un immeuble voisin appelle la police avec des informations. On distribuait des prospectus dans toute la ville. Le visage de Tamika était connu de tout le monde dans le quartier. Une femme a vu une affiche avec la description et la photo de la voiture. Elle a dit que ça ressemblait à la voiture garée derrière les appartements Barksdale. Elle a raison. C'est bien la voiture de Tamika, garée à 6 km de chez elle. Les voitures sont très faciles à identifier grâce aux plaques d'immatriculation et grâce à leur numéro de série. Elles sont presque plus facilement identifiables que les individus. Aucun des habitants de l'immeuble n'a vu qui était au volant de la voiture. Apparu en 1950, le code VIN pour Vehicle Identification Number est un marquage alphanumérique qui est attribué à chaque véhicule. composé de 17 chiffres gravés sur le châssis, le moteur et introduit depuis quelques années dans l'ordinateur de bord. Ce code, en principe infalsifiable, permet de déterminer l'identité de son propriétaire. Dans notre affaire, le code VIN de la voiture abandonnée a permis à la police de déterminer qu'elle appartenait à Tamika Houston, la jeune femme portée disparue. Mais pour quelles raisons l'a-t-elle laissée sur un parking à 6 km de son domicile ? A-t-elle été enlevée ? Est-elle retenue prisonnière ? A-t-elle été assassinée ? Muni d'un mandat de perquisition, les enquêteurs inspectent les appartements de l'immeuble jouxtant le parking. En vain. Ils ne trouvent ni traces de sang, ni signes de lutte, ni preuves médico-légales leur permettant de faire progresser l'enquête. Le seul indice est une empreinte partielle qui ne correspond ni à Terrence Moss, l'ex-petit ami de Tamika, ni à quelqu'un figurant dans le fichier de la police. La voiture n'a pas été la découverte du siècle pour les inspecteurs. Mais les enquêteurs trouvent tout de même un trousseau de clés au pied du siège passager. Sur le trousseau, il y avait une clé de voiture et une clé de maison. Aucune d'elles n'ouvre la voiture de Tamika. Donc on s'est dit que c'était peut-être les clés de sa maison. Mais c'est aussi une impasse. Les clés n'appartenaient pas à Tamika Hudson. Peut-être qu'elles appartenaient à la personne responsable de sa disparition. La police cherche des empreintes, mais n'en trouve aucune. Les inspecteurs remarquent un code sur l'une des clés. Il y avait une inscription. Il était écrit à A14. Rien qu'ils nous disent où elle avait été fabriquée ou par qui. C'était juste une clé gravée. La police montre les clés à tous les serruriers du quartier. Par miracle, l'un d'entre eux la reconnaît. Il nous a dit, je peux vous dire pour qui je l'ai faite. Il sort son registre et au bout d'un moment, il finit par trouver à quoi correspond le code. C'était les appartements de Freemont School. C'était vraiment une information capitale, très importante. C'est incroyable de voir la chance que les policiers ont eue. Ce bâtiment était auparavant une école primaire que la municipalité a transformée en immeuble. Les inspecteurs essaient la clé dans les 46 appartements. Et étrangement, aucune serrure ne cède. Seule une porte finit par s'ouvrir. Elle ouvrait une porte au sous-sol. Quand on a poussé cette porte, on a vu que c'était un ancien appartement qui n'était plus en location à cause de problèmes d'inondation. Les enquêteurs demandent aux techniciens de vérifier s'il y a des preuves médico-légales à l'intérieur de cette pièce. On a saisi tous les indices qu'on a trouvés dans l'appartement. Et il y en avait un paquet. On a retrouvé de l'ADN venant de Tamika, mais on n'a rien trouvé non plus. Encore une impasse. Personne dans l'immeuble n'a vu de jeune femme correspondant à la description de Tamika. On a eu beaucoup de faux espoirs à ce moment-là. C'est alors que le gérant fournit une explication plausible. Lorsqu'un locataire est expulsé, il arrive souvent qu'on change complètement la serrure de l'appartement et qu'on la remplace par la serrure d'un autre appartement. Comme ça, celui qui a été expulsé ne peut pas revenir avec un double de la clé pour rentrer dans l'appartement. Malheureusement, le gérant ne garde pas de registre sur les changements de serrure. Cela signifie que la serrure de l'appartement du sous-sol peut provenir de n'importe quel autre logement. Les enquêteurs sont convaincus que la clé découverte dans la voiture de Tamika détient le secret de sa disparition. Cependant, cette clé n'ouvre aucune porte des appartements de Freeman School. Elle fonctionne uniquement dans une serrure au sous-sol. La police demande donc la liste des locataires, y compris ceux qui ont été expulsés. Elle montre ensuite la liste à la famille et aux amis de Tamika. On était arrivé au point où on avait épuisé toutes les pistes et où il fallait commencer à sortir des sentiers battus. La meilleure amie de Tamika a parlé d'un certain Chris, qu'elle avait commencé à voir peu avant sa disparition. Il n'y a qu'un seul Chris sur la liste des locataires, Christopher Hampton. Il a été expulsé de l'immeuble un mois après la disparition de Tamika. Il a aussi un casier judiciaire. Il a passé quatre ans en prison pour braquage de banque. Les enquêteurs retrouvent Chris Hampton. Il est en prison. Il purge une peine de 30 jours pour violation de liberté conditionnelle. Mais d'après son casier, il était libre au moment de la disparition de Tamika. Lorsque les policiers l'interrogent, Hampton avoue connaître Tamika, mais affirme ne pas savoir où elle se trouve. Elle était en rando. Elle a dit avec qui ? Non, juste qu'elle partait. Vous l'avez revue après ça ? Non, c'était la dernière fois. Mais ces empreintes ne correspondent pas à l'empreinte partielle retrouvée dans la voiture. Par chance, l'enquête va connaître une avancée majeure. L'ex-petite amie de Chris, la mère de ses deux enfants, contacte la police. Elle explique que Chris lui a envoyé son portefeuille pour qu'elle le conserve, car il ne pouvait pas le garder en prison. Si on voulait l'analyser, elle pouvait nous le donner. Elle dit avoir appelé la police, car elle suit les dernières nouvelles concernant la disparition de Tamika. Et elle sait que Chris a vécu dans les appartements de Frémont. Elle leur apprend également qu'il y a une petite tache de sang sur le portefeuille. C'était très important. Si les médias n'avaient pas parlé de l'affaire, elle ne nous aurait jamais appelé. J'ai examiné la photo, j'ai trouvé la tache de sang. J'ai fait les tests pour vérifier que c'était du sang. Le résultat était positif. À qui appartient ce sang ? Pour trouver la réponse, ils doivent le comparer à l'ADN de la famille de Tamika. Dans ce cas précis, on avait les deux parents, donc on pouvait facilement dire si cet échantillon de sang appartenait ou non à leurs enfants. L'enquête qui jusqu'alors s'était enlisée rebondit brusquement grâce à un serrurier providentiel. Il est en effet capable d'identifier la clé retrouvée dans la voiture de Tamika Houston. Cette clé, marquée d'un double A suivi du chiffre 14, ouvre la porte de l'appartement 215 situé dans le sous-sol de l'immeuble Frémont School. Un certain Christopher Hampton occupait ce modeste logement quand Tamika Houston a disparu. Et Hampton et la jeune femme se connaissaient. Cette information est rapidement complétée par une révélation extraordinaire. Avant d'être emprisonnée pour violation de liberté conditionnelle, Hampton avait confié un portefeuille taché de sang à son ex-petit ami. Alors le sang appartient-il à Tamika ? Si le test ADN s'avérait concluant, Hampton deviendrait le principal suspect de la disparition, voire du meurtre, de la jeune femme. Et Terence Moss, son compagnon, serait provisoirement disculpé. Les tests ADN ne laissent planer aucun doute. Le sang est celui de Tamika. Lorsque les inspecteurs le confrontent à ses résultats, Chris Hampton nie toujours. Ce qui est arrivé à Tamika est arrivé dans cet appartement. Non, je crois pas. Comment vous savez ? Le sang peut être à n'importe qui. Non, c'est pas possible. Et tu crois que ça fait combien de temps qu'on fait ce boulot ? On sait analyser du sang. Je crois pas. L'ADN, tu connais ? Ouais. Mais poursuivre un suspect sans victime est difficile. On n'avait toujours pas trouvé son corps. On avait juste des animaux abandonnés, une fille qui n'avait pas appelé sa famille, une blessure avec un peu de sang, et une voiture abandonnée. Ça fait beaucoup de preuves indirectes qui indiquent que quelque chose de grave s'est produit. Mais il reste plusieurs possibilités. Le meurtre, l'homicide involontaire, la légitime défense ou l'accident. Comment savoir dans cette situation de quel cas de figure il s'agit ? 14 mois après la disparition de Tamika Hudson, son ex-petit ami Terrence Moss n'est plus considéré comme suspect. Il a été innocenté après que la police a trouvé le sang de la victime sur le portefeuille de Chris Hampton. Il sortait avec Tamika au moment de sa disparition. Chris a vécu dans l'appartement 215 de l'immeuble de Freemont School. Mais plus d'un an a passé, et c'est maintenant une autre famille qui y loge. Une jeune femme contacte la police pour lui raconter qu'elle était dans cet appartement avec Chris Hampton à l'époque de la disparition de Tamika. Elle affirme qu'elle y a vu quelque chose de suspect. Il y avait une grande tâche brune sur le sol de la chambre et la commode était poussée de façon à cacher la porte du placard, ce qui était bizarre. Nous sommes dans l'appartement 215 du complexe de Freemont. Voici l'entrée. Là, c'est le salon. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et découvrent que la chambre a été nettoyée, comme l'affirme le témoin. Quand les forces de l'ordre voient de l'eau de Javel, ils pensent tout de suite à une scène de crime qu'on aurait voulu nettoyer, surtout s'il y avait du sang. En général, elles cherchent plus loin. Quand on a enlevé la moquette, on a vu une grande tâche brun-rouge en dessous qui s'incrustait dans le plancher. L'analyse de la tâche de sang révèle qu'il s'agit de sang humain. Il avait loué une champouineuse à moquette et il avait demandé des informations pour la tâche en disant que c'était du ketchup. Ils ont recherché la champouineuse grâce au numéro de série et ils ont voulu faire des tests ADN. Mais elle avait été réutilisée entre temps. Donc ça posait déjà pas mal de problèmes, rien que pour faire les analyses. Et c'était aussi très compliqué en termes de procédures juridiques parce que la machine avait nettoyé la moitié de la ville et on ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les ADN. La police découvre d'autres traces de sang dans l'appartement. Il y avait non seulement du sang dans la chambre, mais aussi dans le placard. Ce qu'on trouvait encore plus intéressant parce qu'on ne comprenait pas comment il avait pu arriver là. Les techniciens vaporisent du luminol dans toutes les pièces de l'appartement et découvrent davantage de sang. En produisant une brillance caractéristique lorsque des surfaces sont exposées à une lumière ultraviolette, la fluorescine et le luminol sont des produits qui réagissent au fer contenu dans l'hémoglobine des globules rouges du sang. Utilisé à l'origine par les chasseurs américains pour suivre à la trace le gibier blessé, le luminol a été perfectionné en France sous le nom de Blue Star. Dans une pièce, plongée dans l'obscurité, le Blue Star associé à une lumière fluorescente révèle les traces de sang invisibles à l'œil nu. Le sang est particulièrement difficile à nettoyer puisqu'on estime que 200 litres d'eau sont nécessaires pour en diluer un litre et le faire partiellement disparaître. Mais le plus souvent, des éclaboussures s'incrustent dans les interstices des planchers, des carrelages. Les experts peuvent alors en prélever de minuscules échantillons et les analyser. Autre avantage, luminol et Blue Star n'altèrent pas la signature ADN des prélèvements sanguins. Quand on voit autant de sang, on comprend tout de suite qu'un crime violent s'est produit. On a compris immédiatement qu'elle avait été déplacée et mise dans le placard. Elle avait dû y rester un moment parce que la tâche dans le placard avait la forme d'une tête. Avec les analyses qu'on peut faire de nos jours, on peut déterminer le sexe de la victime. On savait que c'était une femme. On avait un profil complet. Les 13 marqueurs étaient bien là. Des analyses plus poussées confirment qu'il s'agit bien de l'ADN de Tamika. Ça m'a brisé le cœur parce que je savais qu'elle s'était trouvée dans cet appartement et qu'il y avait assez de sang pour en conclure qu'elle était morte. Les indices fournis par le sang de la jeune fille indiquent aux inspecteurs ce qu'il s'est passé. Il l'a laissé dans le placard et il est sorti se trouver une fille avec qui il a eu des rapports sexuels chez lui. Il a dîné et ensuite il a dû se demander ce qu'il allait faire du corps. Lorsque les enquêteurs montrent à Chris Hampton ce qu'ils ont trouvé, ils se refusent à tout commentaire. Il comprend ensuite que les indices sont trop éloquents et fait une proposition à la police. Il se lève et nous dit on y va, on a répondu où est-ce qu'on va ? Tu veux qu'on aille à la prison ou tu vas nous dire où elle est ? Il nous a répondu je vais vous montrer où elle est. Il conduit les enquêteurs dans une zone boisée située à 20 km de là et leur indique l'endroit exact où il a enterré le corps de Tamika. Il leur affirme qu'il est sûr de lui car il a laissé une indication. Il nous a dit qu'il avait fait une marque avec des troncs d'arbres qu'il avait trouvés et disposés sur le sol en forme de croix. Dans une tombe peu profonde les enquêteurs trouvent les restes d'une femme. Les fichiers dentaires confirment qu'il s'agit bien de Tamika. Ça a été vraiment une période très difficile pour notre famille et c'était horrible de voir ma soeur souffrir autant. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. C'était comme si quelqu'un vous enfonçait un poignard. Vous poignardez la poitrine avec un fer brûlant en plein coeur. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Chris Hampton raconte à la police que Tamika est passé le voir alors qu'il était en train de repasser. Une dispute a éclaté parce qu'il voyait d'autres femmes. Il avoue avoir perdu son sang-froid et l'avoir frappé à la tête avec le fer à repasser. Une fine goutte de sang atterrit sur son portefeuille. Le sang coule aussi sur la moquette. Les preuves indiquent que Chris a enveloppé Tamika dans un drap et l'a mise dans le placard. Il a ensuite placé la commode juste devant. Plus tard ce soir-là, il ramène une autre femme chez lui et aperçoit la tâche de sang. Le lendemain, il utilise la voiture d'un ami pour transporter le corps dans les bois où il l'enterre. Anton loue une champouineuse et enlève autant de sang que possible. Mais il ne peut pas tout ôter et laisse beaucoup d'ADN sur la scène de crime. Plus tard, alors qu'il abandonne la voiture de Tamika à proximité d'un immeuble voisin, il laisse tomber ses clés par inadvertance sous le siège passager. Un trousseau de clés qui mène directement la police à sa porte grâce à l'inscription qui est gravée dessus. Si on n'avait pas trouvé à quoi correspondaient ces clés, on serait sûrement encore en train de chercher Tamika. J'imagine que les policiers ont eu envie d'embrasser le serrurier qui leur a répondu « Oui, je reconnais cette clé. » Au début, Chris Hampton affirme qu'il s'agit d'un accident. Je ne dis pas que c'était prémédité. Je dis seulement qu'il a frappé très fort, qu'il voulait clairement lui faire mal et ça a entraîné sa mort. Si vous en doutez, repensez à ce qu'il a fait du corps après l'avoir tué. Mais Chris change de version le premier jour du procès. Êtes-vous coupable des crimes dont on vous accuse ? Oui, votre honneur. Christopher Hampton appelait des coupables le jour où on a désigné le jury. J'ai été surpris qu'il fasse ça. On était prêts et on avait un discours qui était déjà préparé. J'allais m'occuper de l'affaire avec un collègue du bureau du procureur. On était prêts. Chris Hampton est déclaré coupable et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Sans cette inscription à A14 sur les clés, il aurait pu s'en sortir. Il a bien failli. La morale de l'histoire c'est qu'on ne sait jamais ce qui pourrait avoir de l'importance tant que le procès n'est pas fini. Dans cette affaire, une simple clé nous a menés à la scène de crime. Cet affaire exemplaire pourrait servir de cas d'école pour la formation des policiers, enquêteurs et des futurs magistrats. En effet, en l'absence d'indices matériels et du corps de la disparue, un faisceau de présomption accusait Terence Moss, l'ancien compagnon de Tamika Houston. Ses antécédents violents et la faiblesse de son alibi contribuaient à faire de lui le coupable idéal. Pour autant, en ordonnant aux policiers de poursuivre leurs investigations sans certitude de résultat, juges et procureurs ont évité de commettre une erreur judiciaire. Sage décision surtout lorsque l'on sait qu'aux États-Unis, des centaines d'innocents croupissent dans le couloir de la mort dans l'attente de leur exécution. Depuis 1973, grâce à des associations de défense des droits de l'homme, 119 d'entre eux ont néanmoins pu bénéficier d'un nouveau procès et être disculpés. Mettant à profit le délai qui leur était accordé, les policiers ont ensuite été capables d'exploiter trois éléments déterminants. Retracer l'origine de la clé retrouvée dans la voiture de la disparue, médiatiser suffisamment l'affaire pour convaincre l'ex-petite amie du tueur de leur communiquer son portefeuille taché de sang et enfin confronter l'ADN du prédateur au prélèvement sanguin recueilli sur la scène de crime. Sachez encore qu'une fois le verdict prononcé, Christopher Hampton a confié au reporter d'un journal local qu'il n'avait pas prémédité l'assassinat de la jeune femme. Après l'avoir frappé mortellement dans un excès de rage, il avait enterré son cadavre puis pris de remords. Il l'aurait déterré avec l'intention de se livrer à la police avant de l'enterrer à nouveau dans l'espoir cette fois d'échapper à la justice. L'histoire moderne de la criminalité peut brièvement se résumer à une course de vitesse entre la sauvagerie des assassins et l'ingéniosité des enquêteurs. Et dans ce combat à l'issue incertaine, dès le milieu du 19e siècle, la science est devenue la meilleure alliée des policiers. Des fiches anthropométriques d'Alphonse Bertillon aux logiciels capables de déjouer aujourd'hui les attaques informatiques, les technologies les plus sophistiquées ont complété avec efficacité les techniques d'investigation traditionnelles. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant en est la parfaite illustration. Tami Tatum rencontre pour la première fois Jim Meadow à Longmont dans le Colorado. Le courant passe tout de suite entre eux. Très vite, ils décident de s'installer ensemble et de fonder une famille. Elle m'a appelée dès qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était tellement contente. Son rêve devenait enfin réalité. Son désir le plus cher était de devenir une épouse et une mère. Tami donne naissance à une magnifique petite fille. Le couple la prénomme Sadie. Mais peu de temps après l'arrivée du bébé, la vie idyllique du couple se transforme en cauchemar. Jim Meadow avait un sérieux problème avec l'alcool. Il se saoulait et s'attirait des ennuis. Il a été arrêté plusieurs fois pour conduire en état d'ivresse. Jim est aussi impliqué dans une violente altercation dans une épicerie locale. Il avait bu et il a commencé à se battre avec l'un des clients du magasin. Il a essayé de l'étrangler. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Mais bientôt, c'est Tami qui devient la cible de la brutalité de son mari. des amis du couple ont raconté qu'ils la battaient souvent. Jim se saoulait puis il se défoulait sur Tami. On nous a même rapporté qu'il avait essayé de l'étrangler. Leur relation était dominée par la violence. Elle s'était confiée à moi. Elle m'en avait parlé plusieurs fois. Ma mère était aussi au courant. Elle me l'a dit. Après une quatrième arrestation pour conduite en état d'ivresse, Jim est condamné à passer six mois dans un centre de désintoxication proche de son domicile. C'est une sorte de centre résidentiel où les pensionnaires peuvent vivre et travailler normalement. Ils y rentrent le soir. Ils sont encadrés dans une structure et ils se plient aux ordres du tribunal. Jim vit là-bas mais tous les matins, Tami passe le chercher pour le conduire au garage où il travaille. Mais un jour, elle ne vient pas. Jim raconte ensuite à la police qu'il a marché jusqu'à leur appartement pour savoir pourquoi elle avait manqué leur rendez-vous. La porte est fermée à clé et ils l'enfoncent pour entrer. Nous entrons dans l'appartement numéro 2. Voici la cuisine. Le corps était sur le lit. Elle avait les bras au-dessus de la tête. Ce n'est pas une position naturelle, surtout quand quelqu'un essaie de se défendre pendant qu'on l'étrangle. Le corps avait été disposé comme ça après la mort. L'enfant du couple n'est pas blessé. Le médecin légiste établit que Tami a été étranglé plusieurs heures avant que son corps ne soit découvert. Pour les enquêteurs, le mobile du tueur ne fait aucun doute. C'était un crime sexuel. Elle avait des contusions au niveau de la poitrine et du vagin. Mais il n'y avait aucune preuve évidente d'agression sexuelle. La cause du décès donne une indication sur l'identité du meurtrier. L'étranglement indique qu'il y a des motifs personnels dans ce crime. On s'est dit qu'il était fort probable que le tueur connaisse la victime. Jim Meadow devient alors le principal suspect. Ses amis avaient vu Tami avec un oeil au beurre noir à peine un mois avant le meurtre. Quand j'ai appris qu'elle avait été assassinée, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait sans doute décidé de le quitter et qu'il s'était violemment disputé. Et il avait fini par la tuer. L'un des pensionnaires du centre de désintoxication, Rudy Guettan, raconte à la police qu'il est persuadé que Jim est le tueur. Il a dit qu'il lui arracherait le coeur s'il la surprenait en train de le tromper. Il a répété plusieurs fois aux autres pensionnaires qu'il serait capable de la tuer. Il a même dit qu'il pourrait l'étrangler. On a commencé à nous brosser le triste tableau d'une femme victime de violences domestiques. Jim affirme qu'il était au centre de désintoxication au moment du meurtre. L'autopsie indique qu'il a eu lieu entre 21h et 9h du matin. Selon les registres, il est arrivé au centre à 21h43. Toutefois, l'appartement du couple ne se trouve qu'à 15 minutes à pied du centre. L'alibi de Jim est donc fragilisé. Il a très bien pu commettre le crime puis quitter l'appartement et retourner au centre de désintoxication. Mais les enquêteurs font une autre découverte dans l'appartement qui ne fait que confirmer leur soupçon envers Jim. Au stade où nous en sommes arrivés dans le déroulement de cette enquête, chaque information recueillie par les enquêteurs constitue un élément à charge contre Jim Meadow, l'époux de Tami Tatoum et le père de son enfant. Meadow souffre d'une addiction alcoolique, ce qui entraîne chez lui des comportements violents auxquels s'ajoute une jalousie chronique. C'est lui qui a découvert le cadavre de son épouse. L'agresseur n'a pas pénétré dans l'appartement par effraction et il connaissait parfaitement sa configuration. Enfin, des lettres de Tami retrouvées plus tard ont indiqué que la violence que Meadow exerçait sur elle l'a terrifiée. D'autant plus que ces lettres proféraient des menaces de mort. Dans la plupart des lettres, elles parlent de la violence dans leur couple. Elles expliquent à quel point elle est terrorisée quand ils la battent. La dernière fois qu'il s'en est pris à elle, elle a eu tellement peur qu'elle a voulu le quitter. Apparemment, James Meadow a frappé puis il a entendu le bébé pleurer. Il aurait alors enfoncé la porte. Le tueur semble connaître l'appartement, ce qui renforce la thèse que Jim serait le coupable. Il a pris le temps d'utiliser une serviette trouvée près du corps pour nettoyer la victime et le reste de la chambre. Il n'y avait aucune preuve qui reliait qui que ce soit à la scène de crime. De toute ma carrière, j'avais rarement vu une scène de crime aussi propre. et le meurtrier de Tami a aussi pris le temps de placer son corps dans une position particulière. Le corps était disposé de façon à ce que ça ressemble à une agression sexuelle. La scène de crime était étrange. Il s'agit d'un crime sexuel et des indices montrent que la victime a effectivement eu des relations sexuelles. En revanche, le médecin légiste pense qu'elle n'a pas été violée. « On a trouvé un préservatif usagé dans la poubelle. » L'ADN retrouvé dessus correspond à celui de Jim. Ce dernier prétend que lui et sa femme ont eu des rapports sexuels consentis la nuit précédente. Il affirme que lorsqu'il est retourné au centre de désintoxication, elle était vivante. Les enquêteurs n'en croient pas un mot. « On a pensé qu'après ça, ils avaient commencé à se disputer et ils l'avaient étranglé. La découverte du préservatif confirmait l'hypothèse selon laquelle Jim avait eu des rapports sexuels avec elle avant de la tuer. » Le meurtrier a soigneusement nettoyé la scène de crime mais il a oublié quelque chose. Sur le lit, parmi les cheveux de Tammy, de son mari et de leur fille, les enquêteurs trouvent le cheveu d'une quatrième personne. Le médecin légiste prélève également un fragment de peau et du sang sous les ongles de la victime. Malheureusement, en 1993, des échantillons plus importants sont nécessaires pour établir un profil ADN. Si la police scientifique utilise ceci et qu'elle n'obtient aucun résultat, il sera impossible de faire de nouveaux tests quand les techniques auront évolué. « C'était très frustrant après avoir passé tellement de temps sur cette affaire. On n'avait pas le moindre indice pour étayer l'enquête. nous avions des raisons valables de l'arrêté, mais les preuves étaient insuffisantes pour le faire condamner. » Bien que Jim Meadow soit le seul suspect dans cette affaire, le procureur décide de ne pas le poursuivre. L'enquête est au point mort. « Je me suis dit qu'il s'en tirait cette fois, mais que ce ne serait pas toujours le cas. » Jim Meadow a-t-il commis le crime parfait ? Est-il parvenu à effacer sur la scène de crime l'ensemble des indices pouvant le compromettre ? Parviendra-t-il à échapper définitivement à la justice ? Car en dépit des soupçons qui pèsent sur lui, mais en l'absence de preuves médico-légales, le procureur a décidé de ne pas prononcer le mandat d'arrêt à son encontre. Dès lors, l'enquête est au point mort et la vie reprend son cours tant bien que mal dans la petite ville de Longmont. Cependant, contre toute attente, un coup de théâtre se produit. Trois ans après le meurtre, la police reçoit un appel d'urgence. Au téléphone, une femme paniquée réclame de l'aide et elle se trouve à moins d'un kilomètre du domicile de Tamitatoum. Il m'a dit « N'ouvre pas les yeux ou je te découpe. » Il était en train de mettre l'adhésif quand il a proféré ses menaces. Après ça, il a ajouté « Si tu fais du bruit, je te tue. » La victime s'appelle Renée Dulany. À un moment, j'ai décidé que la meilleure chose à faire était de le convaincre que je n'allais pas appeler la police. C'était ma seule chance de rester en vie. Le violeur de Renée passe beaucoup de temps dans son appartement pour s'assurer qu'il n'a laissé aucune preuve. « Une fois qu'il a eu terminé, il a versé de l'eau sur moi. Ensuite, il a pris une serviette et il m'a essuyée. Il essayait réellement de tout nettoyer. » « Quand le violeur a quitté le domicile, il a tout emporté avec lui. Il a pris l'adhésif, le couteau, tous les objets qu'il avait apportés avec lui. Il y avait très peu d'indices à récupérer sous la selle. » Pour les enquêteurs, son mode opératoire semble similaire à celui du meurtrier de Tamitatoum. Est-il possible que les deux crimes soient liés ? À Longmont, dans le Colorado, René Dulany dort lorsqu'un individu s'introduit dans son appartement peu avant l'aube. Il l'agresse sexuellement. « J'essayais de me rappeler des détails sur lui pour aider la police. Mais on fait une sorte de blocage. On ne peut pas y faire grand-chose. On ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive. » L'agression a eu lieu peu après le départ de la grand-mère de René. Celle-ci part travailler vers 5 heures. René et la police sont convaincus que le violeur avait soigneusement planifié son agression. « Il m'avait choisi. Il avait tout prévu. Il avait vérifié à quelle heure ma grand-mère partait tous les matins. Il savait qu'elle serait absente quand il est entré. » L'agression dure deux longues heures. La victime a les yeux bandés. Mais elle sait que son agresseur fait des allées et venues dans la salle de bain. Il mouille une serviette et nettoie la chambre. « Il essayait d'effacer les preuves et j'avais peur qu'il réussisse. » Malgré toutes ces précautions, le violeur a laissé des indices biologiques derrière lui. « Apparemment, il n'était pas au courant qu'on pouvait utiliser l'ADN comme preuve. En revanche, il savait que la police pouvait relever des empreintes sur un corps. Cela explique pourquoi il a nettoyé René Delaney. » Un profil ADN est dressé grâce aux échantillons prélevés lors du viol de René. Malheureusement, aucune correspondance n'est trouvée avec ceux qui se trouvent dans la base de données des criminels de l'État du Colorado. Les anciens petits amis de René, ses collègues et ses étudiants acceptent de donner un échantillon d'ADN. Aucun ne correspond. « L'enquête piétine. Pas d'arrestation, pas de suspect. On vit dans la terreur. Quelqu'un vous a dit qu'il allait vous tuer et il a montré qu'il en était capable. » Dix ans plus tard, coup de théâtre. Les policiers du Colorado entrent tous les échantillons prélevés sur les criminels lors d'anciennes enquêtes dans la base de données de l'État. L'enquête est alors relancée. L'ADN prélevé dans l'affaire René Dulani correspond à quelqu'un qui est fiché. « C'était énorme. On a trouvé une nouvelle viste presque dix ans après l'agression sexuelle. Ça n'était jamais arrivé. » Le procureur m'a appelé. Il m'a demandé si j'étais assise. Ensuite, il a commencé à m'expliquer qu'ils avaient arrêté mon violeur. Il m'a dit que si je vérifiais ma boîte mail, je verrais sa photo. L'ADN prélevé sur le kit de viol de René est celui de Rudy Guétan. Il s'agit d'un mécanicien de 48 ans. L'homme marié et père de deux enfants vit en réalité dans le même lotissement qu'elle. « C'était un choc. J'étais bouleversée de découvrir qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait vécu juste à côté. » De plus, la nuit du viol, la jeune femme avait identifié Guétan comme suspect potentiel. René a toujours été mal à l'aise en présence de Guétan. « C'était le voisin bizarre qui vous parle tout le temps. » À l'époque, la police n'avait aucune raison de fouiller l'appartement de Guétan ni d'obtenir un mandat pour demander un échantillon ADN. Mais deux semaines après le viol, Guétan est impliqué dans un grave accident de voiture et les conséquences ne se limitent pas à de simples fractures. « C'est un retour de bâton presque instantané. Rudy Guétan devient un gros antalgique et c'est ce qu'il conduit en prison. Il est incarcéré au pénitentiaire du Colorado parce qu'il a falsifié les ordonnances. » Une étude réalisée en 2006 par la faculté de médecine de Boston a révélé qu'aux États-Unis, 40% des 10 millions de personnes consommant régulièrement de puissants analgésiques opiacés pour traiter la douleur en seraient devenus dépendants. Pour assouvir leur addiction, nombre d'entre eux consultent plusieurs médecins pour se faire délivrer les mêmes prescriptions ou falsifier les ordonnances. Une loi fédérale sanctionne cette pratique connue sous le nom de Docteur Shopping. Elle prévoit d'infliger aux contrevenants de lourdes amendes, des peines de prison. Coupable d'avoir commis ce délit, Rudy Gaetan, le garagiste devenu le principal suspect dans l'agression sexuelle de René Dullani, avait été condamné à purger une peine de trois ans de prison. À sa sortie du pénitencier, Yarnetan avait dû fournir un échantillon de son ADN. Et cette procédure de routine, apparemment sans lien avec notre affaire, va néanmoins faire basculer l'enquête. S'il n'avait pas été impliqué dans cet accident de la route, on n'aurait sûrement jamais eu son ADN. La police commence à s'intéresser à son passé. Et elle fait une découverte incroyable. Je savais qui était Rudy. Je suis resté bouche bête. J'étais abasourdi. Les enquêteurs se souviennent que Rudy Guétan est l'homme qui a donné des indices incriminants sur Jim Meadow lors de l'enquête sur le meurtre de Tammy Tatum. C'était l'un des témoins qui avait affirmé qu'il avait vu Tammy avec des bleus et un oeil au beurre noir. Il avait également parlé du comportement violent de Jim envers sa femme. Guétan connaît Jim puisqu'ils vivaient tous les deux dans le même centre de désintoxication. Guétan est-il impliqué dans le meurtre de Tammy ? Dix ans après l'agression sexuelle de René Dullani, les tests ADN ont permis d'identifier le violeur comme étant Rudy Guétan. Celui-ci est également lié à l'affaire du meurtre de Tammy Tatum. Il était ami avec la victime et son mari Jim. C'est Jim lui-même qui avait présenté Rudy à Tammy. Tammy déclare à ses amis qu'elle n'aime pas Rudy. Elle s'est plainte auprès de ses amis. Elle a avoué qu'elle le trouvait bizarre. Elle se sentait mal à l'aise avec lui. Le meurtre de Tammy et le viol de René comportent de nombreuses similitudes. Il y avait un lien saisissant entre les deux affaires. L'agression sexuelle a eu lieu tôt le matin et il n'y avait aucun signe d'effraction. Une serviette a été utilisée pour nettoyer les corps des deux victimes. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de liquide séminal lors du meurtre de Tammy. Toutefois, ils ont prélevé un cheveu avec la racine intacte. Quand on retrouve un bulbe sur un cheveu, en général, ça signifie que celui-ci a été arraché. Tammy ne s'est pas laissée faire. Elle s'est débattue parce que le bébé était dans la pièce. Son instinct de mère a surgi et elle a lutté pour protéger son enfant. En 1993, il était difficile d'extraire de l'ADN à partir de ce bulbe de cheveux. De nos jours, c'est désormais possible. Nous avons analysé l'ADN du cheveu et il correspond à celui de Rudy Guettan. L'ADN de Guettan est également présent sur d'autres objets dans l'appartement de Tammy, notamment sur la serviette qui a servi à nettoyer le corps. L'ADN a été la clé de cette affaire. Il nous a permis d'identifier le suspect et du même coup de disculper quelqu'un d'autre. Après toutes ces années, nous étions finalement en mesure de disculper Jim Meadow. Les policiers montrent à Guettan les preuves biologiques dans l'affaire du meurtre de Tammy. Le meurtrier passe aux aveux. Mais les enquêteurs ont du mal à croire certains éléments de sa version des faits. Il affirme que la victime et lui avaient une liaison et que les choses ont mal tourné. En revanche, il est très clair en ce qui concerne le meurtre. Je n'étais pas ivre mort, mais j'avais bu. Vous dites avoir agi sous le coup de la colère. Je suppose que vous ne vous rappelez pas bien les détails. Mais quand vous avez commencé à l'étrangler, vous l'avez coincée sur le lit. Donc vous étiez sur elle. Oui, juste avec mes mains. Et combien de temps s'est écoulé entre le moment où elle s'est débattue et celui ou elle a arrêté de bouger ? Est-ce que vous avez une idée ? Pas vraiment. 30 secondes, une minute. Tout s'est passé si vite. Les enquêteurs ont une idée du déroulement des faits la nuit du meurtre. Rudy attend que Jim s'en aille. Puis il frappe à la porte. Croyant certainement qu'il s'agit de son mari, Tammy lui ouvre. Guétan en profite pour s'introduire dans l'appartement. Tammy et lui commencent à se battre et pendant la lutte, elle lui arrache un cheveu. Il parvient à la maîtriser avant de l'étrangler. Rudy sait que Jim est au centre et qu'il ne reviendra pas. Il a donc tout le temps nécessaire pour nettoyer la scène de crime ainsi que le corps de sa victime. Trois ans plus tard, il agresse René Dulani. Malgré un nettoyage méticuleux de la scène de crime, il laisse des indices biologiques. Je ne pensais pas qu'il était capable de commettre un meurtre. Si j'avais agi différemment, je suis sûre qu'il m'aurait tuée. Il a surveillé ces deux femmes et il les a poursuivies comme si elles étaient des objets, les objets de son désir. L'ADN prélevé lors du viol de René et l'unique cheveu retrouvé sur le lit de Tammy le relie aux deux crimes. Rudy Guétan est condamnée pour meurtre au second degré dans l'affaire Tamitatoum et pour agression sexuelle dans l'affaire René Dulani. Il a choisi de la tuer et moi, j'ai eu la chance de vivre. Je me sens comme investie d'une mission. Je dois profiter de la vie parce qu'il lui a pris la sienne. Au total, Guétan est condamné à 72 ans de prison pour les deux crimes. Il ne pourra pas prétendre à la liberté conditionnelle avant l'âge de 103 ans. Les analyses médico-légales et les progrès faits dans ce domaine ont été essentiels pour résoudre cette affaire. Sans la preuve ADN laissée dans l'affaire Tamitatoum, l'enquête n'aurait jamais été résolue. J'ai toujours su que la technologie permettrait un jour d'analyser les échantillons que la police détenait. Je n'ai jamais perdu espoir. Ce crime devait être résolu. Je savais que ça arriverait. Entre 1993, date du meurtre de Tamitatoum, et 2006, date de la résolution de l'affaire et de la condamnation de Rudy Gaetan, des progrès considérables ont été réalisés par les biologistes et les experts de la police scientifique dans le domaine du prélèvement de traces d'ADN sur une scène de crime et de leur comparaison avec les profils génétiques des principaux suspects. Pionnier en la matière, Alec Jeffrey, un scientifique britannique de haut niveau, était parvenu au milieu des années 80 à résoudre plusieurs affaires criminelles compliquées grâce à l'identification génétique. Mais, pour être exploitable, les échantillons recueillis devaient être abondants et non dégradés, ce qui limitait leur utilisation. Quelques années plus tard, des chercheurs californiens révolutionnaient la méthode en mettant au point la technique PCR pour Polymerase Shine Reaction. Il s'agit d'un système d'amplification et de duplication automatique de séquences courtes d'ADN. Dès lors, bulbes de cheveux, minuscules fragments de peau retrouvés sous un ongle ou gouttes de sang séchées permettent d'obtenir un profil génétique complet avec un risque d'erreur inférieur à 1 sur 1 milliard. En effet, la technique PCR offre la possibilité d'obtenir en 2 heures 250 millions de copies de fragments ADN. Utilisé aujourd'hui par toutes les polices scientifiques des pays développés, cette méthode a permis de confondre les auteurs d'un nombre incalculable de crimes qui autrefois seraient restés impunis. Et c'est ainsi que Rudy Gaëtan a pu être inculpé pour l'homicide de Tamitatum et le viol de René Dolany. Il purge une peine de 72 ans d'emprisonnement. Ainsi se termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. Et rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Merci.